... Bonjour, alors si vous voulez bien, on va maintenant avoir une conversation avec Anna Moy autour de son nouveau livre qui, je vous le disais tout à l'heure quand j'ai annoncé cette rencontre, m'a beaucoup beaucoup intéressé et séduit et touché. Le Venin du Papillon qui vient de paraître chez Gallimard, alors Anna Moy écrit des romans, écrit des nouvelles aussi. Ce roman, Le Venin du Papillon, on peut peut-être le dire parce que c'est important, a reçu le prix Littérature Monde en 2017 qui est décerné à Saint-Malo, fait au Festival Étonnant Voyageur et c'est un prix de grande qualité, avec un jury de grande qualité. Donc je pense que c'est, enfin j'imagine que vous êtes très heureuse d'avoir reçu ce prix Littérature Monde. Oui, alors on va rentrer petit à petit dans ce livre parce que je ne veux pas et puis c'est toujours très réducteur d'essayer de résumer un livre et tout mais pour pouvoir commencer à discuter avec vous, je dirais simplement qu'au centre du livre, il y a une jeune fille qui s'appelle Swan qui en fait, on va la voir pendant le livre, passer en accéléré en fait de la toute jeune fille qu'elle est au début à la femme. C'est-à-dire on va voir le papillon puisque la métaphore du papillon est très présente dans ce livre, on va la voir sortir de sa chrysalide et elle devient femme, Swan, dans un pays en guerre. Alors vous vous êtes gardé de préciser quel pays, on devine quand même que l'inspiration évidemment c'est le Vietnam, la ville c'est sans doute Saïgon mais géographiquement vous ne précisez pas, de même que d'une certaine manière la date précise, même si on peut deviner que c'est la toute fin des années 60 puisqu'à un moment donné il y a une allusion à la comédie musicale R par exemple, donc il y a des petites indications comme ça. On peut peut-être commencer par ça, pourquoi est-ce que vous êtes resté dans cette imprécision, pourquoi est-ce que vous n'avez pas situé carrément l'action à Saïgon en 1968-69 ? Alors Swan veut dire printemps, je l'explique dans le livre, mais vous aurez noté une similitude entre Swan et le mot anglais Swan qui veut dire signe céleste, qui veut dire signe et mon prénom en vietnamien est Thinga qui veut dire signe céleste, signe et l'oiseau donc. Donc on va dire que Swan c'est peut-être un peu moi et donc c'est peut-être un petit peu mon adolescence, un peu, beaucoup, qui se passait effectivement à la fin des années 60, début des années 70. Alors la raison pour laquelle j'ai enlevé toute référence au Vietnam, en fait ça s'est arrivé presque à la fin de la rédaction du livre parce que je me suis empêtrée dans des histoires de dates qui ne collaient pas, parce que justement j'ai accéléré dix années d'événements politiques notamment pour les concentrer en l'espace d'une année au cours de laquelle se déroule toute cette histoire, en fait même moins d'une année. Donc j'ai fait ça pour me dégager de la liberté par rapport au sujet historique et aussi je pense pour prendre distance par rapport à ce qui a été mon histoire pour être totalement libre, pour traiter Swan vraiment comme un personnage et pas moi. Et de fait avec succès puisque j'ai pu développer cette histoire sans que ce soit collé à mon histoire réelle. J'ai pu inventer des tas de faits qui n'ont pas eu lieu mais qui m'ont permis de dramatiser l'histoire. Et ça m'a permis aussi d'utiliser un ton qui est un ton assez humoristique, alors que sur le moment je ne rigolais pas du tout. Alors on va en parler tout à l'heure du ton parce que c'est très très important je trouve et très important évidemment dans la lecture parce que le livre même si d'une certaine manière il est tragique en fait, il est très drôle. Et c'est très drôle tout le temps. Alors Swan en fait elle appartient à une famille vietnamienne on va dire quand même comme ça parce que sinon on n'y arrivera jamais. Elle est la fille de Mai et de Ba qui est un officier de l'armée. Et puis il y a une autre famille que vous mettez en scène, c'est une famille d'expatriés français. Et vous mettez en scène en particulier Odile et Julien qui sont deux jeunes de l'âge à peu près de Swan et pas beaucoup les parents. D'abord la mère a disparu, elle a refait sa vie autrement. Et le père, bon il vit dans une grande maison coloniale, bon peut-être à Saigon avec ses enfants. Mais en fait il n'est jamais là, il est toujours absent. Donc Odile et Julien sont livrés à eux-mêmes. Et donc ces trois ados grandissent dans un environnement de guerre. Et ça c'est très intéressant parce que vous montrez justement ce passage presque de l'enfance d'ailleurs aux jeunes adultes dans un environnement extrêmement délétère parce que en fait pendant la guerre tous les verrous sautent et en particulier les verrous de la moralité. C'est-à-dire qu'il y a la corruption, c'est-à-dire qu'il y a la drogue, c'est-à-dire qu'il y a n'importe quoi au niveau du sexe, le développement de la prostitution parce qu'il y a beaucoup de soldats américains qui sont là. Et donc toutes les valeurs, la culture, les traditions s'effondrent. Et donc en fait, ça c'est ma première question parce qu'on parlera du ton effectivement que vous avez choisi, l'ironie etc. C'est qu'en fait c'est au point de départ, je dis tout ça parce qu'après ça ne va pas être ça, mais au point de départ c'est une tragédie. C'est-à-dire que vous montrez trois jeunes qui sont les victimes d'un moment terrifiant en fait. Oui, en fait c'est une idée que j'avais depuis longtemps parce que j'ai grandi dans cette guerre. L'idée qu'à la fois j'avais vécu quelque chose de terrible, j'ai été témoin de mort, j'ai vécu dans l'angoisse, il y avait le couvre-feu. Et en même temps, les hormones continuaient à exploser gentiment dans mon corps. Et je grandissais malgré moi, je faisais des rencontres amoureuses. Et donc le point de départ avait été un petit peu ça. C'était même parti au départ pour être une autobiographie. Et puis j'ai calé en fait sur l'autobiographie. À un moment je me suis dit, mais ça va être beaucoup plus simple à écrire qu'un roman. Je me disais, mais les romans c'est trop difficile, j'en avais écrit trois jusque-là. Et en fait ce livre m'a quand même pris dix ans, donc l'autobiographie c'est pas plus facile en fait, en tout cas pas pour moi. Et je n'ai réussi d'ailleurs à le finir qu'en transformant et en faisant un roman. Mais en même temps, pour moi, je pense que ça a été l'occasion aussi de dénoncer la guerre. Même si je le fais de façon indirecte. Mais à plusieurs reprises, je dis que bon, dans la mesure où on donne des fusils aux gens, à des jeunes, et on leur dit, elle va tuer, tout le reste est permis. Il n'y a pas de crime plus grave que d'aller tuer des gens. Donc toutes les questions de sexualité, de drogue, etc. À la limite c'est mineur par rapport à ce crime qui est la guerre. Alors justement, c'est vrai que c'est le scandale principal, la guerre. Et là, si vous permettez, j'aurais l'air un court extrait parce que ça va vous donner une idée du style déjà. Et puis justement de cette place de la guerre dans le roman, c'est page 212. Alors juste avant, vous parlez des gens qui malheureusement, du fait de la guerre, perdent des membres, un bras, une jambe, etc. Et ensuite, vous enchaînez. La guerre est une machine à réduire les anatomies des hommes. Il suffit de quelques années de guerre pour amputer oreilles, yeux, doigts, cerveaux appartenant au corps autrefois vaillant d'hommes jeunes. La chirurgie à la machette sauve des vies, non sans quelques dommages collatéraux. Le margouillat, un lézard potelé et transparent, peut se faire pousser une nouvelle queue s'il a perdu la précédente à cause du pincement malfaisant d'un garçon. Il laisse un bout de son anatomie pour s'enfuir. La queue repoussera. Aucun membre humain ne peut repousser quel que soit le degré de liberté en jeu. A l'intérieur des corps martyrisés, le cancer ne se gêne pas pour grignoter les organes internes surexposés aux produits chimiques de la guerre. La guerre est un commerce sale et lucratif. Pour chaque membre perdu, chaque organe manquant, chaque hémisphère de cerveau écrasé, quelqu'un de l'autre côté du monde s'enrichit. Un fabricant de balles, un producteur de produits chimiques. Pour eux, la guerre ne doit pas être gagnée. Plus elle est longue, plus l'enrichissement est durable. C'est violent, ce passage. Mais ça donne bien, effectivement. Et il y a comme ça, à plusieurs endroits du livre, quelques moments, c'est très très fort. Comme là, c'est très sévère. Il y a beaucoup d'ironie aussi dans les passages où je parle de la table de négociation de paix. Parce que les Américains et les Vietnamiens ont négocié des accords de paix en 1972. Et ça a duré très très longtemps. En fait, ça a duré des années, toutes les années de Nixon, cette histoire de négociation à Paris. D'ailleurs, ça s'est appelé les accords de Paris. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la forme de la table. Je trouvais ça délirant. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'ils voulaient savoir combien de partis allaient signer l'accord de paix. Seulement les Nord-Vietnamiens et les Américains. Ou bien aussi les Vietnamiens du Sud. Enfin, bref, ils n'étaient pas d'accord. Ronde, triangulaire et ça. Mais pendant tout ce temps-là, les gens mouraient. Pendant qu'on attendait de signer la paix. Donc ça, c'était aussi un scandale qui est revenu dans le livre. De façon ironique. Sur la table ronde ou carrée. Alors, on va donc voir Swan, Julien et Odile multiplier des expériences. Souvent, quand même, assez dangereuses. Ardes. Puisqu'effectivement, Julien va se faire un copain avec un petit malfrat. Donc on est dans les trafics. Les expériences sexuelles des uns et des autres. La drogue. Comme en plus, Julien et Odile disposent d'un magnifique et grand appartement. Ils peuvent inviter tout le monde. Et voilà, etc. Et au centre du livre, quand même, il y a Swan. qui va vivre sa première histoire d'amour avec un homme plus âgé qu'elle. Puisqu'il a une trentaine d'années. C'est un diplomate français qui travaille plus ou moins avec les services secrets. Si j'ai bien compris. Alors évidemment, cette histoire est assez belle. Même si il y a la différence d'âge. Il y a tout ça. Cet homme n'est pas du tout présenté comme quelqu'un de... Je ne sais pas. On n'a pas pensé à un prédateur. Non, non, non. Pas du tout. Mais alors évidemment, on pense à l'amant de Marguerite Duras. Et d'une certaine manière, comme si vous en montriez le reflet inversé. Alors je voulais que vous m'en parliez. Parce que vous avez publié très récemment aussi, Le pays sans nom, aux éditions de l'Aube. Et qui est comme ça, un chemin avec Marguerite Duras. En fait, les deux livres sont sortis en début de cette année et j'ai été interviewée au sujet des deux livres. Quelqu'un m'a posé cette question et j'ai tombé du nu, en fait. Je n'avais absolument pas fait le parallèle d'une situation inverse, certes, Mais d'une adolescente française en ce qui concerne Marguerite Duras et son histoire d'amour clandestine et interdite avec un chinois. Moi, évidemment, c'était parfaitement interdit aussi dans ma société. J'étais mineure et j'avais cette histoire avec un diplomate français. Mais alors j'ai réfléchi pendant le moment pour comprendre en quoi les deux histoires n'étaient pas parallèles. En fait, de mon point de vue, je toujours résistais à cette idée quand on m'a posé les questions. Je me dis mais non, ce n'est pas parallèle. Et je pense savoir pourquoi. C'est que l'histoire de l'amant a marqué l'oeuvre de Marguerite Duras. Disons qu'elle a même défini d'une certaine façon son oeuvre. Cette transcrétion a été tellement énorme pour elle qu'elle a écrit Barrage contre le Pacifique. Ensuite, l'amant, c'est la même histoire. L'amant de la Chine du Nord, c'est la même histoire. Et puis, je pense qu'elle souffrait aussi du complexe d'être la blanche pauvre dans la société coloniale de l'époque. Alors que moi, l'histoire avec mon diplomate était... L'homme était peut-être plutôt un instrument pour moi de ma libération, qui était un peu ce que je cherchais par rapport à ma société, une volonté vraiment de me libérer du carcan familial. Et puis, par ailleurs, ça a été véritablement une grande histoire d'amour. Donc, voilà, je pense que pour ça, ce n'est pas tout à fait comparable. Et ça, ça se transparaît. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas... Parce que si on le présente un peu rapidement, en disant une histoire avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, tout de suite, on pense au prédateur, etc. En fait, non. Effectivement, vous retracez bien cette... Enfin, vous faites bien sentir que c'est une véritable histoire d'amour. Alors, c'est donc inspiré de votre propre histoire. Et vous n'avez pas écrit à la première personne. Vous avez écrit à la troisième personne du singulier. Ça, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi. Et en même temps, c'est vrai que quand on lit le livre, c'est quand même... Il y a quand même un jeu qui s'impose. C'est la voix de Swan, en fait. Alors, ça, c'est très intéressant comme démarche littéraire. Parce que j'avais donc commencé à écrire à la première personne en pensant à écrire une autobiographie. Et à un moment donné, quand j'ai vu que j'allais dans le mur, je suis passée à la troisième personne. Et je me suis aperçue qu'on ne passe pas de manière simple de la première personne à la troisième. On ne peut pas simplement traduire « je » par « elle ». Ça ne marche pas, en fait. Il faut réécrire les phrases complètement pour que ça fonctionne. Parce que le point de vue n'est pas tout à fait le même. La troisième personne de narration, finalement, livre un regard plus distancié que la personne qui dit « je ». Et en même temps, ça m'a permis tout au long du livre de passer de point de vue en point de vue, quitter de temps en temps le point de vue de Swan pour aller vers d'autres points de vue. Et ça a été un tel travail pour moi qu'aujourd'hui, j'anime à Paris, en fait, un atelier d'écriture basé sur le point de vue. Oui, ça, c'est très intéressant. Ce qui veut dire qu'en fait, ce livre, vous l'avez écrit puis vous l'avez réécrit. Oui, je l'ai écrit, réécrit tellement de fois que ça m'a mis... J'ai mis 10 ans pour y arriver. Ah oui. Et en plus, j'ai toujours cette espèce de malentendu sur mes livres, sur moi-même. Je crois toujours, au départ, que je vais écrire un document. En fait, quand je suis arrivée en France, après mon bac, c'était pour faire des études d'histoire parce que j'étais persuadée que j'allais devenir journaliste. Donc, j'aimais beaucoup l'enquête, comprendre le fin fond des choses. Et pour tous mes livres, j'ai fait des enquêtes. Et puis, chaque fois, c'est devenu autre chose. Et là, je pensais adhérer aux événements, aux faits, etc. Et puis, il y a un moment où l'histoire m'échappe complètement. Et après, j'ai été obligé de suivre l'histoire. Et donc, de transformer, y compris le point de vue. Et alors, ce que je dis aux élèves de mon atelier d'écriture, c'est que c'est absolument essentiel, le point de vue sur un événement. Parce que soit vous racontez la guerre du Vietnam de façon tragique, soit vous le racontez avec le point de vue d'une adolescente qui est vive, qui a de l'énergie de vivre. Et c'est toute une autre histoire que vous racontez, finalement. Et c'était ça que j'avais cherché à faire. Et que vous avez parfaitement réussi. Alors, je veux absolument qu'on parle du ton. Parce que c'est très important. C'est ce qui donne vraiment la couleur et le son de ce livre. Et peut-être, finalement, quand même son sens profond. On va y venir après. Mais il y a de l'humour. Il y a beaucoup de malice. Mais ça, c'est souvent, dans vos livres, il y a beaucoup de malice, je trouve. De l'ironie. Même de la dérision. Pour un sujet qui est, on l'a dit, grave. Et donc, est-ce que ça... Bon, vous avez une... Oui, je trouve, dans vos livres, souvent, on sent, là, il y a une forme de malice, de regard, comme ça, un peu en coin. Mais là, est-ce que c'est parce que vous vouliez, justement, surtout, ne pas être dans le pathos et surtout dédramatiser ? Je ne sais pas. Alors, j'ai un peu du mal à répondre à la question. Parce que je suis en train d'écrire, là, en ce moment, un autre roman. Et je n'y mets pas la malice que j'ai mise dans le venaire du papillon. Donc, je pense quand même que dans ce livre, il y a vraiment ma propre voix de la personne que je suis qui manie beaucoup l'humour dans la vie, la dérision. Et je pense que ça se traduit directement dans la voix de Swan. Elle, c'est moi, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, en fait, c'est en ce sens qu'elle gagne à la fin, je dirais. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être écrasée, quand même, dans les conditions dans lesquelles elle fait son passage, son apprentissage et son passage à l'âge adulte sont quand même des conditions particulières. Disons qu'elle a le sac à dos beaucoup plus chargé que d'autres pour faire ce passage-là. Et donc, en fait, c'est aussi ce regard-là, cette ironie, cette capacité à regarder, à prendre de la distance qui fait sa force et qui, au bout du compte, fait que, finalement, c'est la vie et c'est l'énergie de l'adolescence qui va gagner. Mais je pense que, pour tout le monde, pas que pour moi, l'âge de l'adolescence est difficile, c'est un combat. Devenir un adulte, ce n'est pas évident. Et que c'est un combat qu'on gagne, en fait. Tous. Puisqu'on finit tous par devenir adultes. Donc, c'était un peu le sens. On ne le gagne pas forcément, quand même. Ça peut mal se passer et ensuite être un boulet à traîner pendant toute sa vie, non ? Non, je crois que... Non, vous ne croyez pas ? Vous croyez qu'on... Je crois qu'on gagne toujours. On gagne toujours. Cela dit, j'ai comparé, quand même, l'acte de grandir, dans mon livre, à un crime. À un moment, j'ai dit, mais j'ai l'impression de commettre des choses criminelles en faisant simplement des actes pour devenir une grande personne. Parce que ce que je faisais était puni par mes parents. Donc, j'avais l'impression que grandir était criminel et que, eh bien, s'il faut être criminel, allons-y, quoi. Tuons l'enfance. Vers la fin, il y a ce très beau paragraphe qui montre justement cette victoire, finalement. Alors, il va être question d'Edgar. Edgar, c'est donc que ce jeune homme, parce qu'en fait, il a une trentaine d'années, diplomate, qui est donc l'amant de Swan, en caressant le chien mourant, parce que, bon, voilà, il y a un chien... En caressant le chien mourant, elle perçoit en elle-même une nouvelle légèreté. Le corps qu'il a encombré ces derniers mois, celui d'Edgar, est lentement parti, un os après l'autre. Elle est plus légère, mais pas plus fragile. Son cartilage s'est épaissi et ses propres os sont devenus des piliers à l'intérieur de son corps. Il est moins façonné comme celui d'un homme et plus comme une maison. Sa première maison, sa maison-corps. C'est très puissant, la fin, parce que c'est vraiment construit, en fait. Mais je ne sais pas comment j'ai trouvé cette phrase, mais oui. C'est très, très beau. C'est presque les derniers mots du livre. Et puis, je voudrais terminer sur quelque chose qui est peut-être un peu à la marge, mais qui m'a beaucoup intéressé dans le livre. Alors, c'est la question de la religion, en fait. C'est-à-dire que dans le... Tout à l'heure, on disait les valeurs, les traditions, les cultures sont bouleversées du fait de la guerre et tout. Et là, sur le plan des religions, c'est très fort, et notamment avec son père, avec Ba, etc. Comme si chacun, à ce moment-là, du fait de l'explosion générale de toutes les valeurs, chacun se construisait un peu en quitte sa petite religion à lui, en prenant comme ça des morceaux un peu partout. Alors, ça, c'est vraiment une idée qui m'est venue personnellement. En écrivant ce livre, tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi il y a eu toute cette religion pendant la guerre ? Pourquoi est-ce qu'elles sont nées ? Je sais que plusieurs religions sont nées pendant la guerre. Il y a une raison. La raison, évidemment, c'est que les gens mourraient et qu'en général, les religions deviennent nécessaires quand les gens craignent la mort. Vous ne craignez pas la mort, vous n'avez pas besoin de religion. Donc, je suppose que le bouddhisme n'était pas suffisant, le catholicisme non plus, puisque ça ne touchait qu'une partie de la population. Et donc, il a fallu recourir à plus de religions. Et si possible, les superposés comme ça, plus on a de religions, plus on se sent protégé. Et donc, voilà, il y a eu une invention de religion. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, dans la société vietnamienne, cette question de religion est très importante. Enfin, quand je parle de question vietnamienne, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une partie de la population du Sud-Vietnam qui est partie aux Etats-Unis. Et cette population vietnamienne et aux Etats-Unis, qui est assez importante, c'est un million et quelques de personnes, continue à être séparée, non pas par classe sociale, bourgeois ou moins bourgeois, mais entre catholiques ou bouddhistes. Et bon, j'ai une anecdote personnelle, mais mon père est décédé récemment, donc le bas du livre, en Californie, dans un hôpital où il partageait sa chambre avec quelqu'un d'autre. Lui était un grand représentant des bouddhistes, d'abord du Vietnam et ensuite de Californie. C'était un personnage dans la communauté bouddhiste. Elle a écrit des livres, elle a écrit des articles et parfois des articles militants. Et il se trouve que l'ironie de la vie fait qu'il partageait à la fin de sa vie sa chambre avec un catholique. Je prends un prêtre. Donc, il y avait des prêtres catholiques qui venaient rendre visite à ce malade et puis qui connaissaient mon père. Forcément, il ne savait plus qui c'était. Il y avait le nom sur la salle. Et donc, il y a un des pères catholiques qui est venu voir mon père qui lui a pressé le pied comme ça parce qu'il était au bout du lit. Il lui a dit écoutez, on s'est battus les uns contre les autres mais vous êtes en fin de vie. On va se pardonner. maintenant. C'était un mouvement assez émouvant mais pour dire que c'est encore très important cette question de religion chez les Vietnamiens. Plus qu'à la limite politique ou de classe. Je vous remercie beaucoup. Je vous conseille la lecture de ce livre, ce nouveau roman de Anna Moy qui vient de paraître chez Gallimard. le venin du papillon. Merci beaucoup Anna d'être venue d'être passée sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada